Bonjour à tous, alors j'ai voulu faire un petit peu cette vidéo pour vous expliquer parce que beaucoup de gens m'ont posé la question qu'est-ce qui a motivé mon choix d'être sophrologue et psychothérapeute ? Alors je vais parler très brièvement en fait de moi pour que vous puissiez arriver à me connaître un petit peu. Donc j'ai 51 ans et bien j'ai eu un parcours en fait professionnel assez multiple mais toujours orienté vers le psychosocial, vers les gens. Donc j'ai travaillé beaucoup dans des centres d'action sociale. Il y a quelques années je participais même à des prophylaxies de personnes en grande difficulté, donc des SDF notamment. Progressivement je me suis rendu compte que l'homme en tant qu'être m'intéressait tant parce qu'il pouvait apporter en termes de richesse que dans ses ressentis et très souvent, le travail s'est fait de manière très progressive, les gens sont venus vers moi et il m'a semblé important d'avoir pour se faire une structure, c'est-à-dire une méthodologie. On est donc obligé de passer par l'école. De fait j'ai fait une école qui m'a permis de pouvoir obtenir un diplôme donc de sophrologue, sophrothérapeute. Tout ça précède quand même plus de 25 ans d'analyse personnelle. Pourquoi ? Parce que l'analyse personnelle est un moyen de pouvoir être conscient à la fois de ses propres problématiques mais de comprendre aussi le parcours psychologique qui nous permet de partir d'un état pour aller vers un autre état. Voilà. Il y a quelques années donc j'ai créé mon propre cabinet tout en continuant à avoir une activité à temps plein puisque c'est vrai que lorsqu'on débute c'est pas forcément simple de trouver une patientèle et que ça puisse être viable. De surcroît j'ai toujours pratiqué des tarifs relativement bas, ce qui m'a pas forcément permis aussi de progresser au niveau, en tout cas de pouvoir vivre de mes consultations. Mais le plus important c'est toujours mon rapport aux gens. C'est-à-dire que dans ma profession actuelle, je suis en contact permanent avec des personnes et en même temps dans le cadre de mon cabinet je peux aborder des problématiques extrêmement intéressantes. Bien entendu ça veut dire aussi que on peut, lorsqu'on a la volonté je dirais, puis la capacité ou l'envie, on peut faire une école à n'importe quel âge, réapprendre les choses et nous permettre de pouvoir vraiment, vraiment progresser. Alors je fais aussi cette petite vidéo pour me présenter, notamment parce que dans mes consultations, j'ai rencontré énormément de personnes qui vivent des situations extrêmement complexes, des situations qui parfois peuvent être bloquantes dans leur vie personnelle. Et donc parfois on les écoute pas forcément bien, ces personnes-là ne s'écoutent pas forcément. Tous ces choix de vie en fait qui se sont basés pour arriver à cet état de sophrologue et de psychothérapeute m'a permis vraiment de m'ouvrir sur tous les sujets. Le transgenre, l'homosexualité, la bisexualité, les enfants, l'éducation, tout ce qui concerne les pratiques professionnelles, le stress que ça peut engager aussi, donc les réactions que le corps aussi peut avoir par rapport à tout ça. Et ayant moi-même eu un parcours extrêmement, je dirais, agité dans le sens où j'ai eu dans mon entourage des personnes malades, donc j'ai pu voir un petit peu le rapport aussi qu'on pouvait avoir au corps face à la maladie. Et toute cette situation m'a vraiment poussé à aller vers les gens et à pratiquer la sophrologie. Aujourd'hui j'ai l'âge de raison, donc je veux vraiment pouvoir faire profiter un petit peu de ce que je sais faire. Donc je vous engage à vraiment venir me voir, à ne pas hésiter. Et puis si vous êtes intéressé aussi, sachez que je publie régulièrement des nouvelles, alors sous un pseudonyme, voilà. Donc c'est quelque chose pour moi qui est très important et qui me permet aussi de pouvoir parler d'une autre vie plus spirituelle, on va dire, en tout cas avec beaucoup plus d'images que dans la réalité des consultations. Voilà, donc je vous remercie pour m'avoir écouté. J'espère pouvoir un jour vous rencontrer. En attendant, je vais vous souhaiter plein de bonnes choses, plein de choses positives. Et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.